Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 16 septembre 2024. 17h07, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui partagent la vidéo, ne gênez-vous pas pour les partager et de commenter aussi la vidéo, ainsi que d'écraser le petit pouce en l'air, c'est bon, pour la chaîne et dans les algorithmes, surtout de YouTube. On en sait un petit peu plus sur l'individu qui a essayé d'assassiner Donald Trump hier sur son terrain de golf. Puis j'ai une entrevue de cet homme-là, Ryan Routh. En 2022, il donnait une entrevue, il était en Ukraine. Lui, c'est un grand fan de Zelensky, puis de l'Ukraine, puis de toute l'opération militaire ou industrielle qui se passe là-bas. On peut peut-être faire un lien, puis comprendre son geste face à Donald Trump, qui, lui, veut mettre un terme à cette guerre-là. Et les médias donnent l'impression que Donald Trump est du côté de Poutine. Les médias constamment identifient Trump comme une menace à la démocratie, ce qui est complètement aberrant, ce qui est complètement absurde. On a eu une présidence de Donald Trump de quatre ans, on sait exactement ce que c'est. Il n'y a aucune menace pour la démocratie là-dedans. Mais les médias font tourner ça, tourner ça, toujours, toujours. Et des gens qui sont comme cet homme-là, semblent être un petit peu faibles d'esprit, peuvent être influencés. La démocratie n'est pas en péril. Donald Trump, il n'a pas grand pouvoir. Puis il n'y a personne... Il faut comprendre que les États-Unis, c'est un gros pays, solide, avec trois branches de gouvernement différentes. Entre, naturellement, la présidence, la chambre. Puis tu as même qu'entre la chambre, la présidence, le Sénat et la cause suprême. Le pays le plus puissant au monde, le complexe militaire le plus puissant au monde. C'est pour ça que c'était du n'importe quoi aussi le narratif du 6 janvier, la fameuse insurrection avec des vieux, des petites vieilles, des petites vieilles, qui allaient juste laisser entendre leur mécontentement face aux résultats, puis leurs doutes aussi, puis qui ont été confirmés. Il y a une personne qui est morte, c'est Ashley Babette, une partisane de Donald Trump, qui a été tirée à bout portant par un garde de sécurité de Nancy Pelosi. Il n'y a aucun policier, malgré les mensonges et les mensonges répétés des médias, il n'y a aucun policier qui est mort cette journée-là. Il y en a un qui est mort le lendemain, mais ça n'a rien à voir. Il est mort d'une crise cardiaque. Donc, c'est comme du n'importe quoi. Kamala Harris a menti pendant le débat, il a dit qu'elle était là, que c'était incroyable, que tout le monde se sentait menacé. Elle n'était même pas là, elle avait quitté la chambre du Sénat, le Capitole, à 11h20 pour s'en aller dans, pas trop loin de là, dans les bureaux du siège social du Parti démocrate, qui est juste à côté de celui, je pense, du Parti républicain. Puis, il y a deux pipe bombs qui ont été trouvés à côté de ces deux édifices-là. Puis, le FBI n'a jamais fait d'enquête, n'a jamais cherché à savoir c'était qui. Puis, Kamala Harris n'a jamais parlé de ça, qu'elle était menacée par des pipe bombs dans les bureaux du Parti démocrate pendant qu'elle était là jusqu'à 14h, je pense, à peu près. C'est complètement du n'importe quoi. Tu peux faire confiance en aucune de ses paroles à elle et au complexe médiatique. C'est du n'importe quoi. Penses-tu vraiment qu'une gang de petits vieux et de petites vieilles auraient pu renverser le gouvernement des États-Unis avec le complexe militaro-industriel le plus puissant au monde? Avec des gardes nationales partout dans le pays, il y a comme à peu près 10 millions d'officiers de police aux États-Unis. Penses-tu vraiment qu'une petite gang de petits vieux, c'est complètement du n'importe quoi. Puis, Donald Trump, on avait effacé, on n'a pas voulu, on l'a bloqué, on a fermé son compte Twitter parce qu'il avait dit à tous ses supporters, allez-vous-en manifester pacifiquement, respectez les forces de l'ordre, les hommes et les femmes en bleu, puis après ça, allez-vous-en chez vous. Mais faites ça dans la paix puis dans l'ordre. Ils n'ont jamais voulu que le public entende ce bout de message-là parce que le complexe médiatique est corrompu. Et là, on est en train d'assommer tout le monde en Occident avec la censure. Là, on en est rendu avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui vont passer des lois pour contrôler la parole sur les réseaux sociaux. Parce que là, tu en es rendu à un point tel où c'est devenu complètement absurde et très dangereux, où si quelqu'un se sent offensé par des propos, bien, ça rentre dans le discours haineux puis t'es banni. Puis quand la haine, d'abord, c'est... La haine, c'est un sentiment naturel. Tant que tu t'en vas pas dans de la violence, dans des... de l'incitation à la violence, t'as quand même le droit de détester quelqu'un ou de détester un programme politique. Le fait que tu sois offensé, ça veut pas dire que t'as raison, ça? Donc quelqu'un se sent offensé, bang, tu peux plus parler, faut que t'as... faut que tu te prosternes. Quoi, c'est... on est rendu dans un régime totalitaire de la pensée unique, pas parce que t'es offensé. Et là, ils utilisent ça. Oh mon Dieu, il est offensé, il est offensé, tu peux plus utiliser telle idéologie, tel terme, telle façon de parler parce que ça offense les gens. Quoi? la vie va t'offenser pas mal plus que ça. C'est complètement ridicule. Donc on va aller écouter l'entrevue, ben je sais pas si je vais toute la mettre, c'est quand même 11 minutes, mais enfin, ça va t'en dire beaucoup sur ce moineau-là. C'est lui qui était sur le terrain de golf pour essayer de... parce qu'il pense que Donald Trump est une menace, parce que lui, il s'est fait en... C'est pas du monde équilibré, là. On s'entend, là? Ok, on y va. Là, il est en Ukraine, il fait partie de la Légion... Je sais pas quoi, là... Une espèce de... Il incite les gens, pis il invite les gens à les combattre avec l'Ukraine. Aïe. Il dit, c'est le combat entre le bien et le mal. Le bien étant, naturellement, l'Ukraine et les îlisques. Et le mal, la Russie et Poutine. C'est pas du mal contre le bien. Je sais pas, on se battre une situation ici où les Ukrainiens et le reste du monde sont très gentils, oh, les Ukrainiens sont gentils, ils sont généreux, ils sont humains. Ils sont, surtout, ils ne sont pas, comment, unselfish, ça veut dire, donne-moi un petit instant, des fois, je mélange l'anglais et le français, c'est dur quand tu t'en vas dans l'anglais. Donc, ne sont pas égoïstes. Oh, les Ukrainiens ne sont pas égoïstes. Et en plus, ils prennent soin les uns les autres, hein? C'est pour ça que tu as un président qui n'est plus un président légitime, Zelensky, c'est devenu un tyran, un dictateur, parce que depuis le mois d'avril, je pense que son mandat est terminé, il a annulé les élections, il a condamné toutes les églises qui remettaient en question un peu son... son espèce d'obsession à vouloir continuer cette guerre-là, a fermé tous les médias qui le critiquaient aussi, a interdit, parce qu'il faut que tu comprennes que l'Ukraine, avant le démantèlement de l'ex-URSS, ça faisait partie de l'URSS, j'ai rencontré une gentille dame russe depuis à peu près trois mois qu'on se salue, puis hier, je suis allé prendre un café avec, elle est venue visiter son fils, qui est mariée avec une Ukrainienne, imagine, son fils russe, elle, elle habite à peu près à 15-20 minutes de Moscou, j'ai oublié le nom de sa petite ville, Irkurs, Irkurs, quelque chose comme ça, puis elle me racontait que l'Ukraine, ça fait longtemps que ça fait partie de la Russie, puis elle me dit, en plus, il n'y a pas de guerre, c'est bien bizarre ce qui se passe, c'est elle qui me dit ça, elle, elle habite là, elle dit, il n'y a pas vraiment de guerre, c'est pas une guerre, on ne sait pas ce que c'est, mais il n'y a pas de guerre, là. Et, elle me disait que, avant, que Zelensky interdise que les Ukrainiens parlent le russe, tous les Ukrainiens parlaient le russe, à Kiev, partout, lui, il a interdit qu'on utilise le russe, c'est vraiment bizarre, ça, tu sais, c'est comme, wow, puis tu vas me dire que lui, il défend la démocratie, Zelensky, wow. Et c'est la chose la plus importante au monde en ce moment, l'Ukraine est la défense de la démocratie, ces gens-là sont tellement, tellement, tous ces gauchistoïdes, tous ces pseudo-socialistes, ces globalistes mondialistes, pensent qu'ils ont le monopole de la démocratie, puis c'est ces mêmes gens-là qui viennent te censurer, te bloquer, t'emprisonner en Angleterre, puis ça s'en vient dans nos pays respectifs, pour ta pensée. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est le même monde qui te dit qu'une personne est gai dès le moment de sa conception. Mais ce même monde-là va te dire aussi, bien, une personne n'est pas une personne depuis le moment de sa conception. comprends-tu? Wow! Ils vont te déclarer mort quand ton cœur arrête de battre, mais ils ne seront pas capables de te déclarer vivant quand ton cœur commence à battre. Ils sont incapables de donner la, de te dire ce qu'est une femme, mais ils veulent que tu votes pour une femme, sinon tu es un misogyne. c'est complètement hallucinant. Ce monde-là est dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la gauche dans les 30 dernières années, mais moi, quand j'étais jeune, la gauche, c'était les représentants des ouvriers, les représentants des travailleurs, c'était ceux qui s'opposaient à la guerre, c'était ceux qui défendaient la liberté de parole, le droit de parole. Puis là, tu te retrouves avec du monde comme ça. Puis les démocrates sont comme ça, Macron est comme ça, Trudeau est comme ça, tous les gauchistes sont comme ça. Mon corps, mon choix, mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. Mais je peux dire une chose, dans la dernière, tous les employés du gouvernement québécois, français, américain, canadien, incluant les femmes qui ne voulaient pas se faire qu'est-ce qui arrivait, ils perdaient leur job. Bonjour à mon corps, mon choix. Le monde est uni, on unit le monde, nous autres les Américains, oui, en allant dessus un million d'Irakiens innocents avec un faux dossier, monté de toutes pièces. Et c'est ça qui est dans leur agenda. Quand il y a eu la tentative ou l'espèce de, comment dire, d'endossement de Navalny, peu importe qui il est, j'ai même parlé avec la dame russe, il a dit, Navalny était tellement bien, il était riche, je ne sais pas pourquoi il s'est mêlé de politique. Navalny qui est représenté, on ne sait plus quel genre d'idéologie, mais qui s'était naturellement fait prendre en charge par l'Occident. Qu'est-ce qu'on va amener en Russie, c'est justement la destruction, comme on nous a détruit, nous, la classe, le culte qui nous gouverne, a détruit les valeurs, a détruit les fondements de notre société, la famille, traditionnelle, démoniser les enfants. Et là, on se retrouve avec une société déglinguée, décadente, des centres-villes remplis de drogués, des gens qui perdent toute leur vie, des générations sacrifiées. Ça, c'est le modèle qu'on veut. C'est pour ça qu'ils ne pognent pas le modèle. C'est pour ça que le modèle de la démocratie occidentale, il n'a pas pogné en Afghanistan, ni en Syrie, ni en Irak, ni ailleurs, parce que ces gens-là sont solides, ont gardé leur foi, ont gardé leur tradition, puis ils ont dit à l'Occident, allez vous faire voir avec votre espèce de plan de démence. Ces gens-là sont complètement gaga. Il faut qu'on avance, il faut qu'on soit tout comme une unité, une seule unité, ça c'est ce que les gauchistes ont dans la tête, tu vois, c'est l'école de la pensée unique, c'est le totalitarisme. Il faut qu'on soit tous d'accord avec l'agenda LGBTQ++, toutes les drogues légalisées, l'alcool peut-être même dans le bibon des enfants. Come on, give me a break. Oh, mais la Russie n'est pas, elle ne semble pas être d'accord dans ce concept-là, je peux te dire une chose, le trois-quarts des pays ne semble pas d'être d'accord non plus avec l'idéologie occidentale. D'ailleurs, tu vois toute l'alliance de Brick, je peux te dire une chose, c'est fort. Il faut qu'on s'entende, oui, mais il faut qu'on s'entende, mais les autres, ils ne veulent pas s'entendre, des petits gauchistoïdes. Ils sont là à te bannir et à te bannir et à te traiter de tous les noms si tu n'adhères pas à leur idéologie. Tu sais, ça sonne bien, tu as l'impression que tu es en train d'entendre un curé, mais c'est tout, c'est tout à l'envers ce qu'il raconte de ce que c'est en réalité. Ah oui, être des humains normaux, tu vas bien voir c'est quoi l'Occident et tu vois une gang d'humains qui sont normaux. S'il continue et il continue comme ça, il appelle les gens à aller s'en aller en Ukraine pour aller combattre avec l'armée ukrainienne et ainsi de suite. Ça, c'est Ryan Routh, celui qui a essayé de mettre fin à la vie de Donald Trump. Il y a probablement que ce n'est pas organisé ou peut-être organisé parce que, il faut que tu te dis une chose, s'il est là en Ukraine et que cet homme-là fait appel aux Américains ou à d'autres pour aller s'en aller en Ukraine pour aller combattre. Là, il est en Ukraine, il faut que tu te dises que sûrement que c'est un opérateur de la CIA ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais ça sent vraiment bizarre. Moi, je te le dis, la deuxième tentative, il y en aura peut-être une troisième jusqu'à ce que, malheureusement, peut-être, on élimine Donald Trump. Ça va être la seule façon de ne pas l'avoir à la Maison-Blanche pour les globalistes mondialistes qui craignent Donald Trump. Pas pour ce qu'il va faire, juste parce qu'il continue pendant quatre ans s'il est président à éveiller les populations mondiales face à leur propre gouvernement corrompu. Parce que c'est ça la plus grande menace de Donald Trump. Son agenda, on l'a vu pendant qu'il était président, ça a été de faire rouler l'économie, ça a été de faire baisser les impôts pour les riches et les plus petits, ça a été de promouvoir l'essence, les énergies fossiles, l'économie, l'économie, avoir des ententes de paix un petit peu partout si c'est possible. Ça, c'était l'agenda de Donald Trump. Je ne vois pas la menace à la démocratie, là. Il n'y a rien de vraiment qu'il va venir jeter le monde à terre, là. Il ne prend pas le contrôle de l'argent, il ne prend pas le contrôle de... S'il continue à faire rouler Wall Street, Donald Trump, c'est du Main Street. C'est le gars de l'establishment aussi. Par contre, Donald Trump, tu ne peux pas l'empêcher de parler. Il a une grande gueule et il dit ce qu'il pense et il ne gêne pas. Dans ce qu'il dit et dans ce qu'il pense, je peux dire une chose, ça ne plaît pas aux globalistes et aux mondialistes. Il éveille le monde partout. C'est lui qui a éveillé le monde. C'est lui qui a commencé à te faire douter de tes propres médias. Sinon, avant, tu lui faisais confiance. Ton élite, tu lui faisais confiance. Ton élite économique, ton élite politique, ton élite sociale, ton élite artistique, tu lui faisais confiance. Ce n'est pas Barack Obama qui t'a réveillé. Lui, il t'endormait. Là, si tu te retrouves avec Trump, il va dire une chose en 2016. Wow! Le couvercle la marmite, il a sauté. Fake news, fake news, fake news, fake news, puis tu te rends compte que oui, c'est tous des fake news. Oui, c'est tous des conspirationnistes. C'est eux autres qui le traitent de conspirationnistes. C'est eux autres les conspirationnistes. Puis là, après ça, parce qu'ils voient qu'il y a trop, trop, trop de gens qui se réveillent dans le monde, là, on amène la censure en Occident. Là, on emprisonne le monde en Angleterre pour des commentaires, des republications de ceci, de cela. Puis là, « Oh, monsieur, madame est offensé par des propos. Oh, offensé. » Ça ne veut pas dire que tu as raison parce que tu es offensé. « Are you kidding me? » Et c'est ça qu'on utilise pour te censurer. C'est incroyable, mais c'est ça. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501